... Avec 15 points en 15 matchs, Dijon connaît son plus faible total de son histoire en Ligue 2 BKT à ce stade de la compétition. Le DFCO avait plutôt bien commencé son championnat, mais n'a désormais plus gagné depuis fin août, soit 10 matchs sans succès. Les hommes de Mardaf sont 16e, juste au-dessus de la zone rouge, mais avec le même nombre de points que ses deux premiers concurrents, Nymé Rodez. De son côté, le promu Lavalois est bien calé à la 10e place. Et les deux victoires avant la trêve ont fait le plus grand bien. Cette situation énorme, s'il avait été converti, aurait fait également le plus grand bien aux hommes d'Olivier Frapoli, qui ensuite vont subir la réaction des Dijonais. Pas sur ce coup-là, puisque Brian Soumaré ouvre trop son pied, ce n'est pas cadré. Mais derrière, les hommes de Mardaf vont être plus tranchants, jouer dans les espaces, et vont être aussi aidés par ce petit coup de pouce bien involontaire de Pierrick Cross, qui marque contre son camp et trompe Alexis Sauvage à la 27e minute. Ça fait 1-0 pour le DFCO. Le 5-4-1 d'Olivier Frapoli à vocation défensive vole en éclats, puisque désormais les tangos vont devoir sortir un petit peu, même si là, ils sont pris à la gorge. A l'image de ce ballon récupéré à l'approche de la surface de réparation. Dans un premier temps, Sauvage réalise une parade, mais Brian Soumaré a bien suivi pour porter le score à 2-0 à la demi-heure. Troisième but de la saison pour Brian Soumaré. Les difficultés des tangos ne s'arrêtent pas là. Mauvaise relance et sanctions dans la foulée. Mickaël Lebihan pour son cinquième but, 3-0 à la 37e minute. En dix petites minutes, le DFCO a marqué trois fois la tête baissée pour Alexis Sauvage. Rien ne réussit pour les Lavalois, eux qui sont invaincus depuis quatre matchs, trois victoires et un nul. Et sur cette période, trois fois, ils avaient réussi à garder leur cage inviolée. Là, forcément, il y a du doute pour Olivier Frapoli. Ces joueurs sont menés, ces joueurs sont en grande difficulté face à une équipe d'Igenèse, sans doute qui a pris conscience du danger de la relégation et qui est complètement métamorphosée. Il faut dire que les hommes d'Omar Daff vont chercher la réussite. Ici, la reprise de Xande Silva. Le portugais est un petit peu topé, mais elle termine sa course dans le petit filet d'Alexis Sauvage. Ça fait 4 à 0 à la 63e minute. Et la troisième réalisation pour l'ancien de Nottingham Forest et de West Ham, Xande Silva. 4 à 0. Et le calvaire des Lavalois n'est pas terminé. 88e minute. Penalty pour le DFCO. Monsieur Keradji désigne le petit point blanc. Soumaré s'est transformé pour le doubler son quatrième but. 5 à 0. Dijon qui, avant cette rencontre, avait l'attaque la moins prolifique du championnat. 12 petits buts en 15 matchs. En plante 5 ce soir. 5 à 0 pour le DFCO qui renoue avec le succès 4 mois plus tard. Après 10 matchs sans victoire, s'il est fait 4 nuls, Dijon 16e s'impose donc et va tâcher d'enchaîner face à Rodez. Un autre concurrent, Laval est 14e avec 5 points d'avance sur la zone rouge. 5 à 0 pour le DFCO.